Salut les aventuriers ! On n'est pas bien là en pleine nature ? De plus en plus d'initiatives appellent à la contribution des citoyens, non seulement pour protéger la nature et l'environnement, mais aussi pour la répertorier. N'est-ce pas un des objectifs de l'école que de former de futurs citoyens respectueux de la planète ? L'initiative floristique, vous aurez compris le mot valise entre flore et tique, technologie de l'information et de la communication, vise à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle des sciences du vivant. Un des objectifs du projet est de favoriser l'éducation et la culture scientifique, technique et industrielle, en redonnant le goût et l'envie des sciences du végétal au grand public, et en particulier aux jeunes, au travers d'outils de terrain nomade, ludique et pédagogique. Tel est le cas de PlantNet. Disponible sous iOS et Android, c'est un projet de sciences participatives accessibles sous forme d'applications qui aident à identifier des plantes à partir de photos. Elle permet de prendre des photos d'une plante et de comparer ces photos à celles d'une base d'images expertisées et dynamiquement mises à jour de façon à identifier facilement cette plante. Le résultat proposé par l'application est évolutif et s'enrichit de jour en jour de nouvelles images et de nouvelles espèces grâce aux contributions des membres du réseau. Autre proposition de floristique, PlantUse, une encyclopédie collaborative disponible en ligne sur l'ensemble des ressources végétales de la planète qui inclut aussi bien les aspects botaniques qu'agronomiques, ethno-botaniques, linguistiques, historiques ou culturels. Le fonctionnement est à l'image de Wikipédia. Chaque espèce fait l'objet d'une page avec une courte synthèse et des liens vers des sites web et des ouvrages en ligne. Des glossaires de noms de plantes et un dictionnaire étymologique complètent le site qui ne s'adresse pas qu'aux spécialistes et où chacun peut contribuer par la mise en ligne de corpus de données, de glossaires de noms populaires, d'articles ou de photos. Ainsi, pourquoi ne pas confier à vos élèves la production de ressources biologiques à partir de leur propre recherche ? Dernier exemple de chez Floristique, The Plant Game. C'est un jeu participatif en ligne ayant pour finalité la production de données taxonomiques pour améliorer les connaissances de la biodiversité. L'intérêt du jeu est de s'initier, s'entraîner ou se perfectionner à la pratique de la botanique de manière ludifiée, avec un principe de montée en compétence et de participer à un projet de science participative de grande ampleur sur la biodiversité. Trois modes de jeu sont proposés. D'abord l'entraînement, pendant lequel on apprend à différencier de nouvelles plantes tout en permettant au système d'évaluer vos capacités. Ensuite, The Plant Game en tant que tel, où on vous assigne différentes observations à identifier, l'espèce correcte n'étant pas connue au départ et dont la complexité s'adapte à vos capacités. Et enfin le mode duel, où on peut défier d'autres joueurs de son choix ou choisis aléatoirement. Floristique propose encore d'autres ressources et activités, n'hésitez donc pas à aller consulter leur site. Passons à présent au site Les Herbonautes, qui propose de participer à la création d'une base de données scientifique à partir des millions de photos des plantes de l'herbier de Paris. En explorant ces plantes et leurs étiquettes, il s'agit de déterminer quand et où elles ont été récoltées. Plusieurs missions thématiques, regroupant un ensemble d'images de spécimens, sont proposées selon les compétences des participants. Dans un premier temps, chacun peut apporter ses contributions en identifiant les pays, les régions ou les départements dans lesquels les plantes ont été récoltées. Pour aller plus loin dans la découverte des herbiers et des différents spécimens, vous aurez à répondre à des quiz qui vous permettront également de mieux comprendre comment identifier et renseigner les dates de récolte, les botanistes, les récolteurs ou encore les coordonnées géographiques de récolte. De quoi construire de nombreuses compétences avec vos élèves. On continue ce tour non exhaustif de projets en sciences citoyennes et collaboratives avec Viginature. Viginature, c'est un programme de sciences participatives ouvertes à tous, à tous les curieux de nature, du débutant au plus expérimenté. Fondé et porté par le Muséum national d'histoire naturelle avec notamment le soutien du ministère de l'éducation nationale, le programme est animé par des associations et mis en œuvre grâce à des réseaux d'observateurs volontaires. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est sa déclinaison Viginature École, accessible de la maternelle au lycée. Elle propose des protocoles scientifiques à réaliser avec les élèves qui permettent de faire simplement des suivis de biodiversité sur l'ensemble du territoire métropolitain. Viginature École vous permettra, en tant qu'enseignant, de sensibiliser vos élèves à la biodiversité tout en participant à un véritable programme de recherche. C'est un véritable outil d'initiation à la démarche scientifique qui favorise le contact avec la nature au travers de sorties de terrains réalisables en pleine nature ou à proximité de votre établissement. Plusieurs protocoles sont disponibles et permettent d'étudier des groupes variés comme les escargots, les insectes pollinisateurs, la végétation sauvage urbaine, les vers de terre ou encore les oiseaux de jardin. Vous trouverez forcément de quoi vous inspirer. Et si vous amenez vos élèves à mettre en œuvre leurs connaissances et compétences en sciences de la vie et de la Terre pour survivre sur une planète hostile ? C'est un peu le pitch de Survive on Mars. Dans ce jeu sérieux, dit Serious Game pour briller en société, les élèves de l'école élémentaire au lycée sont notamment amenés à résoudre des problèmes de sciences physiques, de biologie, de chimie, sous forme de missions créées par un collectif enseignant. Gamification et enrôlement assurés puisque les élèves se retrouvent en 2076 sur une colonie mystérieusement disparue de la base martienne ARES-16. Le programme de sciences de la vie et de la Terre de seconde et première est abordé et l'équipe étoffée de concepteurs a largement enrichi Survive on Mars pour être utilisable dans d'autres matières comme en langue, mathématiques ou histoire. À vous la voie royale des projets pluridisciplinaires. Impossible de terminer notre longue balade sans évoquer les Escape Games. Un exemple concret avec un Escape Game destiné au Terminal S spécialisé en SVT qui permet d'introduire le thème de la glycémie et du diabète et de réviser différentes notions de génétique, de biochimie et d'anglais. Le jeu est conçu pour 8 participants sur une durée d'environ 1h30. Il place les élèves dans la situation de pédiatre devant résoudre un cas médical. Pour guérir l'enfant, les élèves devront utiliser leur connaissance en génétique et en enzymologie ainsi que leur capacité expérimentale en utilisant le microscope et en faisant des expérimentations. Le jeu contient aussi quelques énigmes en anglais, la langue internationale de la recherche. A retrouver parmi d'autres propositions de scénarios pédagogiques sur le site Escape et aussi leur compte Facebook ou Twitter qui recensent et partagent des Escape Games pédagogiques conçus par des enseignants dans diverses disciplines. A bientôt les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada